Quand je me lance pour la première fois dans le remake de Resident Evil 2, autant vous dire que je ne suis pas l'homme le plus serein du monde. C'est la première fois que j'essaye un jeu de la licence et surtout, moi et l'ambiance horrorifique, que ce soit au cinéma ou dans le jeu vidéo, ça fait 42. Et pourtant, malgré mon irrémédiable envie d'arrêter le jeu au moindre screamer, je découvre un titre qui ne cesse de me surprendre. Encore aujourd'hui, le commissariat Dracoon City reste l'un des plus grands bijoux de level design qu'il m'a été donné de découvrir dans un jeu vidéo. Un huis clos aux secrets et possibilités nombreuses où tout est connecté, que l'on finira par apprivoiser et à connaître par cœur, jusqu'à ce que le jeu vienne briser le confort dans lequel on était installé grâce à un certain Mr X, qui en plus d'ajouter une belle dose de stress, va nous forcer à repenser notre manière d'appréhender l'espace. En somme, je suis ressorti de Resident Evil 2 extrêmement surpris. Un titre qui m'a appris les spécificités du genre survival horror que j'ai absolument adoré et à la construction extrêmement maligne. Néanmoins, certains défauts subsistaient. La seconde campagne dans laquelle on se lançait, que ce soit celle de Claire ou Léon, pouvait s'avérer particulièrement redondante par rapport à la première car les différences étaient assez minimes et surtout, elles n'étaient pas cohérentes entre elles. Tout ça pris dans une histoire qui se veut la plus sérieuse possible mais qui bascule très vite dans le scénario de série B un peu con-con, mais c'est ce qui fait tout le charme de la série à mes yeux et là, ce n'est rien par rapport à ce que va nous proposer ses successeurs. Quand je me lance pour la première fois dans le remake de Resident Evil 3, je suis donc un homme un peu plus serein. Je sais dorénavant à quoi m'attendre et très vite, je me rends compte que cet épisode décide de mettre un peu de côté la peur pour se concentrer sur son aspect beaucoup plus action. Et si c'est une approche qui a pu déplaire aux fans, force est de constater que ça marche plutôt bien. Le jeu nous procure un game feel beaucoup plus dynamique, il est maintenant possible d'effectuer des roulades par exemple, et cet épisode embrasse encore plus son côté série B nanardesque pour nous livrer 6 heures d'action horrifique absolument jubilatoire qui ne s'essoufflera jamais. Mais est-ce que ça suffit pour en faire un épisode au niveau du remake du 2 ? Non, clairement pas. Parce que le problème de Resident Evil 3 Remake, c'est qu'il pue un peu la volonté mercantile de Capcom d'essorer ce qu'avait réussi à faire son prédécesseur sans vraiment renouveler la formule. Si en terme de level design, on reste sur quelque chose de sympathique à parcourir, on n'atteint jamais la folie du 2. Rajoutez à cela le recyclage de certains environnements du 2ème épisode, les passages du jeu original qui ont été cutés ou encore l'accent horreur qui a quasiment disparu, on peut dire que ce remake, malgré quelques séquences vraiment cool, reste un brin flemmard et se repose trop sur les acquis de l'opus précédent. Quand Capcom décide donc de continuer sur sa lancée et de refaçonner l'un des épisodes les plus cultes de la franchise, autant dire que tous les regards sont tournés vers eux. Les fans sont excités à l'idée de redécouvrir leur jeu préféré sous un nouvel apparat, mais à la fois terrorisés par peur que Capcom ait pu dénaturer un titre aussi légendaire, et les nouveaux venus, comme moi, ont hâte d'enfin pouvoir se plonger dans un jeu vidéo qui a changé beaucoup de choses à la fois pour la licence, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie. Alors Resident Evil 4 en 2023, qu'est-ce qu'on en pense ? Dans Resident Evil 4, on retrouve notre flic préféré, Léon Scott Kennedy. Très bien, traumatisé par les événements de Raccoon City, on le retrouve pour une mission toute simple. La fille du président des États-Unis a été kidnappée et envoyée dans les tréfonds de l'Espagne. Notre mission sera de la sauver et la ramener au pays. Sauf que très vite, le voyage de Léon va prendre une tournure inattendue. Les habitants de la région font tous partie d'une mystérieuse secte, sont devenus complètement fous et pour ne rien arranger, un parasite circule parmi eux. Les transformants en monstres absolument répugnants. Bref, un scénario classique pour un Resident Evil, mais qui plus que jamais, va sans cesse prendre de l'ampleur jusqu'à devenir complètement dantesque. Car croyez-moi, s'il y a bien un mot avec lequel je pourrais vous décrire cet opus de Resident Evil, c'est générosité. Durant 15 belles heures de jeu, le titre s'amuse avec nous tel un enfant hyperactif et nous emmène dans toutes les directions. De campagnes inquiétantes en proie au chaos jusqu'à d'immenses architectures médiévales, attendez-vous à affronter des villageois soiffés de sang, des chiens à la dentition beaucoup trop longue, des moines armés de fusils, des monstres cachés dans des lacs ou encore des trolls un poil trop grand à mon goût. Oui, on peut le dire, Resident Evil 4 est un poil excentrique. Mais à mes yeux, c'est ce qui fait tout son charme par rapport à ses prédécesseurs. Car là où les opus précédents se voulaient plus sérieux, ce quatrième épisode embrasse totalement son côté série B décomplexé. Et encore, ça ne me semble pas être le bon terme. Non, Resident Evil 4, c'est un jeu définitivement pulp. Les magazines pulp, ce sont des ouvrages apparus au début du 20ème siècle aux Etats-Unis et qui, très vite, rencontrent un immense succès dans le pays. C'étaient des magazines peu chers en raison de leurs papiers de piètre qualité et ils avaient pour rôle de raconter des histoires avec un seul objectif, être divertissante. On y retrouvait essentiellement des récits policiers, fantastiques, d'horreur ou encore de la SF et de la fantaisie. Si dans les années 50, le format disparaît face à la forte concurrence qu'était le comics ou la télévision, le terme est resté pour désigner les films à la même intention que ces magazines. Des histoires tout de suite accrocheuses et divertissantes, censées toucher le plus grand nombre, relatant des aventures généreuses dans leurs péripéties et qui ne se prennent pas toujours au sérieux. Dans les exemples les plus connus, on peut compter Conan qui est un personnage né dans les magazines pulp d'ailleurs, Indiana Jones, Sleepy Bolo ou encore La Momie. Et à mes yeux, Resident Evil 4 match parfaitement dans cette catégorie. Cette atmosphère, ce rythme, cette écriture et même cette bande-son, c'est du pulp adapté aux jeux vidéo. En effet, ce n'est pas toujours crédible et on est sur un titre qui n'est jamais subtil dans ce qu'il fait, mais c'est complètement assumé par les développeurs. Leur intention, c'était plus de s'éclater au dépit du bon sens et de nous faire vivre un rollercoaster absolument grandiose et jouissif. Un rollercoaster qui, en plus, a le luxe d'être terriblement bien construit. Quand on joue à ce Resident Evil 4, on a l'impression de retrouver, en termes de sensations de jeu, le meilleur de ce que Capcom a pu nous proposer sur les remakes précédents. D'un côté, on retrouve dans cet opus le level design malin et tortueux du 2. Alors certes, le 4 propose une progression beaucoup plus classique et linéaire, mais cela ne l'empêche pas, tout comme le 2, de nous gâter dans son exploration. On rencontrera sur notre chemin de nombreux endroits inaccessibles et le titre nous poussera régulièrement à revenir sur nos pas pour les visiter une fois que ce sera possible. Et dans un monde où les ressources sont rares et où bien s'armer pour affronter des hordes de monstres est plus que nécessaire, croyez-moi que la fièvre des récompenses vous atteindra très vite. Et pour ce qui a du game feel, je trouve que le jeu a trouvé le juste milieu entre le maniement lourd de Léon typique du Survival Horror, on est plus lent pour nous obliger à être méticuleux dans nos actions, ça donne un côté soldat survivant en milieu hostile, et un feeling des armes plus arcade et dynamique qui fait que ça reste très agréable à manipuler. Ah, et le fait de pouvoir aller mêler les ennemis est peut-être l'un des meilleurs trucs qui soit arrivé à Resident Evil. Bref, un changement qui était nécessaire au vu de la tournure beaucoup plus action du titre, un changement qui n'a d'ailleurs pas plu à tout le monde, puisque selon certains, Resident Evil 4 n'est plus vraiment un Survival Horror. Un débat que je trouve un peu vain car en premier lieu, on retrouve dans le jeu toutes les mécaniques qu'avaient introduit les précédents épisodes et qui leur avaient valu leur titre de Survival, mais aussi parce que malgré ce qui est dit, Resident Evil 4 mérite son titre Horror. Il nous pousse à la peur, mais pas de la même façon que ses prédécesseurs. Et c'est là que c'est intéressant. Si Resident Evil 1, 2 et 3 étaient horrifiques, c'est parce qu'ils jouaient sur la peur de l'inconnu, de la surprise, sur le fait de n'être qu'une petite chose face aux monstres qui se cachent dans ce lieu isolé. Et nous, manette en main, on avançait doucement, la boule au ventre, car on n'avait absolument aucune idée de ce qui pouvait nous tomber dessus dans la prochaine pièce. On avait peu de munitions, il fallait donc éviter les ennemis quitte à se faire pour chasser. Tandis que dans Resident Evil 4, la peur n'est plus la même. Ici, on joue un Leon Scott Kennedy beaucoup plus compétent, sûr de lui et armé jusqu'aux dents. Ce qui marchait dans les précédents jeux ne marche donc plus ici. Resident Evil 4 a donc décidé d'être horrifique différemment. Ici, on joue sur la détresse, l'urgence, l'impression que l'on ne va pas s'en sortir, et nombreux seront les moments où on se fera déborder par des ennemis en surnombre enfermés dans un espace clos avant que l'on ne s'en sorte in extremis. Et la première conséquence du jeu, celle du village, donne tout de suite le ton. On est noyé d'informations, essayant tant bien que mal de se défaire de la situation, et même lors des phases rares d'infiltration, le titre arrive à nous rendre parano grâce au sound design bien pensé. Vous entendrez plein de petits bruits aléatoires de partout, venant des zombies ou de l'environnement. Laissons présager que le chaos ne tartera pas à revenir. Resident Evil 4 reste donc un jeu vidéo à part. Pour tout ce qu'il a changé pour sa licence bien évidemment, mais aussi parce que le découvrir aujourd'hui dans le cadre de ce remake, ce fut une expérience extrêmement rafraîchissante. Car voir un jeu de cette envergure embrasser totalement son côté arcade et désireux de nous faire contrôler un soldat américain surpuissant perdu au milieu de chevaliers et prêtres zombies à l'accent espagnol, croyez-moi, ça a une saveur toute particulière. A l'heure où le triple A solo se veut de plus en plus sérieux et immersif, Resident Evil 4 n'hésite pas à se montrer extrêmement généreux envers le joueur et à lui proposer une expérience riche et complète. Une direction qui aura plus que marché sur moi, car le titre fait aujourd'hui partie de ces rares jeux que j'ai relancés juste après avoir terminé. Aucune lassitude, juste l'envie de profiter de sa rejouabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada